Pendant ces courts séjours ici à Arusha, je pense que les préparatifs de ce match-là, ils étaient des préparatifs bien étudiés, des préparatifs bien sérieux, pour la simple raison qu'on connaît d'avance les difficultés de rencontrer la police tanzanienne, qui est une bonne équipe, qui pose beaucoup de problèmes à toutes les équipes, qui a fait de bons résultats, surtout au début de la saison. Et nous avons préparé notre match avec beaucoup de sérieux, d'humilité, de respect de l'adversaire, surtout d'humilité et de respect de l'adversaire, tout en étant confiants de nos propres qualités. Merci. 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 Je vais lui répondre sur le reste de la question. Alain 1. Je... Quand nous avons dit, tout à l'heure à la réponse des messieurs, j'ai dit que nous avons préparé ce match de police avec beaucoup de sérieux. 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 Quand on dit sérieux, que c'est cela qui explique qu'on est resté ici pour s'entraîner ici. Et du respect à l'adversaire. C'est cela qui explique qu'on est resté, on n'est pas rentré à Darussalam. Nous avons fait 7-8 heures de bus, on a souffert, on a sacrifié pour pouvoir, parce qu'on respecte la police de Tanzanie et on veut faire ce match-là avec beaucoup de respect, mais en même temps donner le meilleur à notre équipe pour bien se préparer pour ce match. C'est ça qui explique le fait que j'ai dit beaucoup de respect. Le respect n'est pas uniquement dans les paroles, dans les paroles et dans les actes. La deuxième, je te laisse répondre ça, parce qu'il y a deux parties de trucs. L'autre partie, quand on a dit qu'on a joué un match amical. Nous avons joué un match amical pour les joueurs qui n'ont pas participé au match précédent. Tous les joueurs qui ont participé au match précédent n'ont pas joué ce match amical pour donner du temps de jeu aux joueurs qui n'ont pas pu participer au match précédent. Et le fait de s'entraîner dans ce terrain, oui, c'est normal, ça pourrait aider, mais les police ne jouent pas à l'extérieur. Les police jouent chez eux, ici. Et les police connaissent très bien ce terrain parce qu'elles faisaient aussi des matchs amicals ici. Elles connaissent très bien ce terrain. ... ... C'est à dire qu'il y a la police, il y a la technical bench, il y a la police, il y a la police, il y a la police, il y a la police. Il y a la police, il y a la police, il y a la police. Il y a la police, il y a la police, il y a la police. Il a dit félicitations de continuer à être premier sur le championnat. Il dit à notre adversaire Simba, le résultat de Simba aujourd'hui, le résultat de Simba, positif ou négatif, ça donne quelle pression au niveau de l'équipe ? Ça vous fait comment le résultat de Simba, que ce soit positif ou négatif ? Assane Tissana, personnellement je souhaite vraiment, avec tout le respect à nos adversaires, je souhaite parler que sur mon équipe. Je me concentre uniquement sur mon équipe et sur mes joueurs, tout simplement parce que je ne veux pas être dans le côté passionnel de journalisme et des médias. Je suis un entraîneur et être un entraîneur, il est censé respecter tous les adversaires et ne pas parler des adversaires et parler seulement de son propre équipe. Nous autres, je pense que si nous, on est dans, c'est-à-dire on fait bien notre travail, on est unis, on est dans une bonne phase, je dois, mon rôle est de protéger mes joueurs et de faire le maximum pour mon équipe et pas s'intéresser pour le problème ou le résultat des adversaires. Si nous, on est bien, il n'y aura aucune équipe qui pourra nous arrêter cette saison. C'est pour cela que je me concentre sur mon équipe. Je me concentre sur mon équipe. Je me concentre sur mon équipe et je me concentre sur mon équipe et je me concentre sur mon équipe. Je me concentre sur mon équipe et je ne veux pas vraiment parler de nos adversaires. C'est important. Comme ça, ils ne vont plus. Votre plan sur l'équipe qui va commencer ou sur le départ parce qu'ils ont envie de nouveaux joueurs, peut-être qu'il y a des blessés ou bien il y a des changements à votre équipe. Je pense que c'est vrai qu'on a peut-être des petits choix. changements parce que Faisal a une petite blessure. On ne sait pas encore. On verra aujourd'hui s'il sera prêt pour ce match ou il sera sur le banc. Avant-hier, il s'est plaigné d'une petite douleur musculaire à la cuisse. Nous avons Mokoko qui nous a rejoint. Est-ce qu'il serait apte physiquement à commencer ce match ou pas ? C'est un joueur cadre de l'équipe. Nous avons le côté administratif du joueur Chico. Est-ce qu'il est apte ou prêt à ne plus que jouer un peu de temps ? On verra bien. Il y a aussi d'autres possibilités. Mais sachez, s'il y a un joueur qui n'est pas disponible, avec la qualité de le noyau que nous avons, je pense que presque dans chaque poste, nous avons le remplacement nécessaire. Et c'est lui qui commencera. Soyez certains qu'il va donner le maximum pour l'équipe. Merci d'avoir parlé, ... 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